Certains de ces patients indiquent qu'ils sont transférés à cet hôpital puisqu'ils ont des maladies qui nécessitent des médecins spécialisés qui oeuvrent au CHIK. Ils indiquent que la date de leur rendez-vous est souvent reportée jusqu'à deux mois, ce qui occasionne des difficultés énormes pour ceux qui n'ont pas de moyens ou ceux qui sont dans l'urgence de voir un médecin. Je suis avec quelqu'un qui a besoin que sa rate soit opérée. Il aurait dû se faire opérer chez nous, mais les médecins nous disent qu'ils n'en sont pas capables. Et nous avons alors été transférés ici au CHIK. Depuis janvier, il n'a rien reçu et il dort par terre 6 ou 6 mois, ce qui aggrave la maladie. J'ai un abcès au niveau des aisselles qui me fait très mal. Je suis venu le 9 de ce mois, on m'a donné un rendez-vous pour le 24. C'est le troisième rendez-vous. Je ne peux pas dormir. Parfois, je dors sur le barza si je ne suis pas chassé. S'ils ne sont pas à mesure de nous soigner, qu'ils nous transfèrent ailleurs, ils sont capables. Je demande aux médecins de se souvenir qu'il y a des gens qui vivent loin de l'hôpital, qui ont des rendez-vous, qui tiennent compte de nos rendez-vous, car nous donner des rendez-vous qui ne sont pas respectés nous perturber beaucoup. Souvent, on est absent à la maison. Qui nous soigne, ça nous retenir beaucoup. La direction de l'hôpital indique que le problème réside dans le nombre de patients qui est supérieur à la capacité d'accueil de l'hôpital. Pour remédier à cela, cet hôpital envoie les médecins dans d'autres hôpitaux pour essayer de minimiser le nombre de transferts. Comme il s'agit d'un hôpital de référence, nous accueillons beaucoup de patients qui viennent des districts sanitaires, qui sont évalués à plus de 75%. Pour remédier à cela, il faudra ajouter la ville de Kigari et Nyarugenge, qui n'a pas un hôpital de district. Pour remédier à cela, nous avons commencé à faire des descentes sur terrain. Nous avons été à Kibungo, Gwamagana, Ruhengeri et Rougavu à maintes reprises. C'est efficace parce que nous parvenons à opérer plusieurs personnes qui sont proches de leur famille, ce qui diminue sensiblement les charges familiales. Au niveau du ministère de la Santé publique, il y a un programme de former des spécialistes et nous comptons arriver à 500 spécialistes en 7 ans. Au Rwanda, le nombre de médecins est encore insuffisant. Jusqu'à présent, on compte 20 000 personnes pour un seul médecin.